Ok, Bernard, pourquoi tu ne pourrais pas te réveiller ? Ça arrive souvent, non ? Oh oui, ça peut arriver, peut-être une fois sur deux ans. Ce sont des accidents, mais ça dépend aussi de l'état général du malade. Et toi, tu n'as aucun problème particulier, ni l'attention, ni le cœur. Ni autre. Pourquoi est-ce que tu ne pourras pas te réveiller ? À moins que tu ne sois formé d'une manière particulière, qui t'interdit de subir l'anesthésie ? Ça veut dire quoi, ce que tu diras ? Barthe, si tu es sorcier, tu ne me dis. On ne fait que te dire qu'il faut absolument qu'on enlève ce qui t'écrange là. Et que l'opération n'est même pas compliquée. Tu ne risques rien. Mais tu ne fais que me dire que tu as peur. Tu as peur de quoi ? À moins que tu ne connaisses des choses que nous ne connaissons pas. À ce moment-là, ça explique que tu es peur. C'est ça qui veut dire que je suis sorcier ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? J'ai dit seulement ce que les sorciers font souvent. C'est eux qui ont peur de l'anesthésie. Parce qu'à ce moment-là, ils ne contrôlent plus leur esprit. Donc, ils peuvent partir comme ça, là, pour vrai. Une fois pour toutes. Et tu penses que c'est mon cas ? Voilà aussi Bernadette. Bernadette ? Oui, la cinglée de Bernadette. Qui apporte son lot de problèmes. Vraiment. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Ce qu'elle a fait ? Tu ne connais pas. Bernadette est devenue insupportable. Je te jure. C'est-à-dire que Bernadette et moi-même, ta fille. Tu es en train de lui dire deux mots. Elle en place, quinze. Tu es encore en train de dire à Bernadette, que tu connais, elle est déjà à Z. Vraiment. J'ai l'impression qu'un malheur me guette. Moins ta fille. Les femmes sont en train de me faire tourner comme une girouette. Moins ta fille. Celle-ci vient, fais ce qu'elle veut et s'en va. Celle-là arrive, fais ce qu'elle veut et s'en va. Et moi, je suis au milieu. Je tourne comme ça. Comme une toupie. Complètement perdue. Et désemparée. Je ne sais même plus où donner de la tête. Non, non, non. Je te comprends parfaitement. Je comprends vraiment que tu sois dépassé par tout ça. Bon, bien, en tout cas, comme Apolline va partir, ça fait un problème à moins. Enfin, du moins pour le principe. Comme ça, tu auras un peu plus de temps pour mieux mater Bernadette. Quoi ? Mater qui ? Mais Bernadette. Bernadette ? Euh ! À l'allure, où elle est déjà là ? Je peux mater Bernadette ? Mais moi, je trouve encore Apolline plus flexible. Je te jure, hein. Bernadette ? À un moment, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fallait même faire ? Est-ce qu'il fallait que j'attrape cette Bernadette ? Que je la tabasse dans la maison et que je la laisse toute nue devant le village. Mais ça pouvait m'amener au pire. Je préfère la laisser. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Je verrai où elle va aboutir avec tout ça. Et, mon frère, les femmes ? Les femmes ? Qu'est-ce qu'elles ne nous font pas faire ? C'est pas horrible. Mais pour toi, ça va un peu bien. Puisque toi, tu n'as pas de problème avec ton ombre. Mon quoi ? Mon ombre ? Comment est-ce que tu veux que je l'appelle ? Puisque ce n'est pas un fantôme. Elle existe bel et bien. Et moi, je le sais. Cessez de vous chamailler. Ce que moi, je vous dis, c'est que si on ne t'opère pas plus vite, pour arranger ce qui te dérange, l'intestine va te coller, va se coller, se serrer, et ça te fera de plus en plus mal. Toi-même, tu as vu à quel point la douleur est insouténable. Alors, le choix est simple. Ou tu acceptes de te faire opérer et tu vas à l'hôpital le plus tôt possible. Ou tu refuses. Alors, tu attends ce qui peut t'arriver. Et Dieu est barré. Quel choix même il a à faire ? Il faut qu'il aille à l'hôpital. Un point, un trait. Ce n'est pas facile de passer des nuits blanches à veiller sur un malade qui refuse en plus de guérir. Si tu restes là pour attendre, je ne sais trop quoi. Je ne serai plus là, moi. Tu vas attendre seul. Hein ? Aïe ! Bénard ! La balle est dans ton corps. Fais-moi confiance. Tu n'as rien à tout le pouvoir à craindre de l'opération. Et je te dis, dès aussitôt, plus vite, on l'a fait, mieux, tu récupères. Et dès le lendemain, tu pourras de nouveau vaquer à tes occupations. Oui. C'est vrai ça ? Oui. Toutes les occupations ? Ah, enfin. Sauf ce que tu penses, là, quand même. Il faut attendre un peu, quelques semaines. Le temps de récupérer toutes tes forces. Oh, mon Dieu. Il est bien vrai que tu la caches. On imagine seulement ce qu'elle peut être. N'est-ce pas ? Enfin, c'est-à-dire. C'est pour cela que je l'appelle ton ombre. Eh ! Ringan, une femme te fait tourner la tête. Non, il faut que je sache qui sait et que je la vois. Non. Tout, sauf ça. Non. Tu... Tu risques de tout gâcher. C'est ça, hein. Parce que je l'aurais vu. Ou bien parce que j'aurais su son nom. Non. Que cela risque de tout gâcher. Moins t'affiles ton propre, ton plus que frère. En tout cas, je te dirai tout. Un jour, prends ton mal en patience. Demain, dis-moi tout. Maintenant, je brûle d'envie de connaître qui c'est. Je te dirai, un jour, tu sauras tout. Sois patient. Je m'apprends pas à faire la grimace à un dieu singe. Attention. Sous-titrage ST' 501